Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste que vous preniez une seconde de votre temps pour liker la vidéo. Il s'agit d'un acte très simple à faire, ça soutient la chaîne, ça permet également de bien référencer la vidéo. Donc, si vous appréciez le travail, je vous demande de liker la vidéo et partager, ça me fera plaisir. Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. Donc, les gars, vidéo spéciale sur Air League Holland. Et aujourd'hui, on va parler de son possible déménagement en Espagne, soit au Real Madrid ou à Barcelone. Puisque c'est les deux grandes équipes espagnoles qui luttent pour l'avoir. Sauf que Holland ne pourra pas porter à la fois et le maillot du Barça. Et celui du Real Madrid, cela va tout simplement dire qu'il va rejoindre un des deux. Maintenant, lequel ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, juste après l'intro. Alors, tous les yeux sont rivés vers Holland. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sera le FC Barcelone et le Real Madrid qui devraient également signer Kylian Mbappé gratuitement cet été. Maintenant, le média catalan El Nacional rapporte que Laporta a l'intention de contrer cela avec la signature de Holland et de s'assurer que les deux joueurs ne jouent pas ensemble au Real Madrid. Cependant, conclure l'accord pour signer Holland sera plus facile à dire qu'à faire, compte tenu des finances qui seront impliquées et de la situation économique du FC Barcelone. En effet, selon le rapport, sa signature coûtera une somme énorme d'environ 450 millions d'euros. Cette somme se divise en 100 millions d'euros de frais de transfert. Un contrat de 5 ans d'une valeur de 70 millions d'euros entre prime et salaire de 30 millions d'euros par saison. En plus de cela, les équipes devront débourser une grosse somme de 40 millions comme commission à Mino Rayola. Et compte tenu de l'investissement massif qui sera nécessaire, le média El Nacional prétend que Barcelone est prêt à contracter un prêt de 500 millions d'euros pour achever la signature de Holland. Parce que Johan Laporta, lui, considère que le transfert de Holland à Barcelone est similaire à la signature de Ronaldinho en 2003 en provenance du PSG. Cela mettrait non seulement fin au problème de but du FC Barcelone sur le terrain, mais donnerait également un coup de pouce majeur en termes d'opportunités marketing. Henrik Massip, le conseiller financier de Laporta, a affirmé que la signature de Holland serait difficile mais pas impossible. Et ça, je pense que tout le monde en est conscient. Il sera certainement intéressant de voir si le Barça réussira ce coup audacieux plus tard cette année. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous donner 4 raisons d'être optimiste quant à la venue de Holland à Barcelone. On va les voir ensemble, une par une. La première, c'est le joueur lui-même. Et comme vous le savez, il y a quelques jours, il était en Espagne, dans la région Andalouse, à Marbella. Et lors de son séjour en Espagne, il a affirmé qu'il jouera en Liga l'année prochaine. Ça veut dire qu'il va jouer soit au Real Madrid ou à Barcelone, parce que c'est les deux équipes qui sont intéressées. Et avant de partir, il a offert son maillot au responsable de l'hôtel qui s'appelle Albert Lalouze. Et pour le remercier du geste qu'a fait Albert, il a publié cette photo sur Instagram avec une phrase qui l'accompagne. Merci pour le maillot Erling, tout en espérant que l'année prochaine, ce sera le bleu et le rouge. Bien évidemment que ça ne peut pas être les couleurs du PSG, parce que là, on parle d'Espagne. Et c'est clair qu'il ne va pas jouer à Levanté, ni à Eibar. Donc les deux équipes qui pourraient l'accueillir sont le Real Madrid qui joue en blanc et le FC Barcelone qui a les couleurs bleues et le rouge. Deux équipes rivales et qui ne sont pas au top actuellement, alors normal qu'elles se renforcent. Et en parlant de renfort, le Real Madrid envisage de signer Kylian Mbappé dès le mois de juin, parce qu'il sera sans contrat à partir de ce mois-là. Et depuis le 1er janvier passé, il est devenu un joueur libre de négocier avec n'importe quel club pour un pré-contrat. Donc ce qu'on doit comprendre par là, c'est que Kylian Mbappé au Real Madrid n'est qu'une question de temps. Et ça m'amène à vous dire la deuxième raison pour laquelle Alain va signer au FC Barcelone en 2022. La deuxième, c'est Kylian Mbappé. Pourquoi lui ? C'est très simple, on va remonter le temps jusqu'en 2009, l'année où Cristiano Ronaldo avait rejoint le Real Madrid. Et avant de rejoindre l'équipe madrilène, il pouvait aller au Barça. Parce que son entraîneur d'alors, Sir Alex Ferguson, ne voulait pas qu'il aille à Madrid, mais de son propre aveu. Alors qu'il était à Manchester, Cristiano s'est rendu compte que le triple et les petits ponts n'étaient pas suffisants. Alors qu'il frassa forcément ce cordial-là et qu'il avait besoin de marquer des buts. Et ça l'a empêché de devenir un joueur du Barça. En plus, il y a Messi. Parce que Messi-Ronaldo dans une même équipe, aurait été un duo pas du tout agréable à voir. Pour la bonne et simple raison que c'est deux futurs vainqueurs du Banodore. Maintenant, quel est le rapport Messi-Ronaldo-Alain-Mbappé ? Écoutez bien, le français a pratiquement le même profil que Ronaldo. Il est plus qu'à l'aise dans la finition que dans la création d'occasion. Même s'il fait beaucoup de passes pour ses collègues. Et au Barça, tu vas te défendre, tu vas attaquer, tu vas participer dans tout. Et si on se base sur ça, on peut dire que Mbappé est un joueur fait pour jouer à Madrid. Et à partir de là, on peut clairement dire que c'est impossible à 75% de voir Mbappé à l'Inde, côte à côte, en train de célébrer un but. Parce qu'il y a quelque chose qui s'invite devant eux. Et c'est la troisième raison. La troisième, c'est la rivalité. Nous savons tous qu'à Madrid, il y a déjà des joueurs qui prétendent gagner le ballon d'or. Comme Benzema, comme Vinicius. Et si Mbappé s'en rajoute, ce serait encore un nombre plus élevé. Donc à partir de là, le choix du leader sera très compliqué à faire. Parce qu'avoir Allende, Mbappé, Vinicius et Karim Benzema dans une seule équipe. Franchement, on doit se poser la question. Qui sera devant qui ? Et forcément, il doit y avoir un joueur sur qui le projet va tourner. Et ça veut dire que ce joueur sera ballon d'or, va remporter le prix de Best. Mais également les autres, en cas de bonne saison. Et pas longtemps que ça, j'en parlais avec un abonné. C'était hier, si Allende quitte Dortmund, c'est pour être la tête d'affiche de son nouveau club. Et c'est pareil pour Kylian Mbappé, qui ne veut pas être sous l'ombre de Messi ni de Neymar. Même si ça n'a jamais été le cas. Une fois cette connexion établie entre Mbappé et Allende, chacun va vouloir tirer de son côté. Ce qui n'arrange personne, ni l'équipe du Real Madrid, ni Allende, ni Mbappé. Parce que le football, ce n'est pas la boxe. C'est un sport collectif. Et en voulant tout faire individuellement, ça peut mal tourner. L'exemple parfait, c'est Liverpool avec ses deux stars, Mané et Salah. Quand ils ont voulu faire un jeu individuel pour chacun. Et maintenant que les deux se complètent, on le constate chaque week-end. Les règles sont très difficiles à jouer actuellement. Maintenant au Barça, on a une équipe composée pratiquement de jeunes joueurs. Et qui n'ont pas le même vécu qu'Allende. Et s'il y a un potentiel prétendant au Ballon d'Or, ce serait Ansu Fati, sans doute. Contrairement à Madrid, il y a déjà Vinicius, qui fait une saison exceptionnelle. Il y a Benzema, en plus de Kylian Mbappé. La concurrence est donc moins importante à Barcelone qu'au Real Madrid. Donc si tu as Allende, Mbappé, Benzema, Vinicius, le Real Madrid gagne la Ligue des Champions. Qui sera Ballon d'Or entre Mbappé et Benzema. Donc c'est des facteurs qu'il faut tenir en compte pour dire que Allende à Barcelone, c'est plus probable qu'erling Allende au Real Madrid. La quatrième, c'est Mino Rayola, son agent. L'un des agents les plus puissants au monde avec Jorge Mendes et c'est un ami de Laporta. Selon le Deportez Quattro, Johan Laporta a déjà la parole de Mino Rayola que Allende sera un joueur du FC Barcelone la prochaine saison s'il récolte les fonds nécessaires. Ce qui sera facile à faire si Coutinho et Umtiti partaient cet hiver. Et aujourd'hui, j'ai appris que Philippe Coutinho serait prêt à partir. On parle d'un retour en Prime League Arsenal, Everton, mais aussi au Brésil. Maintenant, on parle d'un contrat de 5 ans. Un tel transfert, Esteva se prépare dès l'hiver. Et vous vous rappelez, le 13 décembre, il y avait une réunion entre Laporta et Rayola. Réunion lors de laquelle les bases auraient été bâties pour le futur transfert de Allende. Mais depuis, les deux hommes maintiendraient des contacts fréquents pour faire avancer le dossier jusqu'à conclure un pacte aujourd'hui. Donc si Barcelone réunit les fonds pour achever le transfert, Erling Allende sera un joueur du FC Barcelone à partir de la saison prochaine. En tout cas, c'est ce qu'a affirmé le Deportes Quattro, qui est un journal fiable. Mais n'empêche, on va voir les autres révélations. Et le Mundo Deportivo également l'a relayé aujourd'hui. Est-ce des nouvelles qui font plaisir ? Allende à Barcelone, Matisse de Lurt et les autres qui sont à l'étude. Si tout se réalise, les départs de Philippe Coutinho, de Samuel Umtiti et des autres indésirables, il y a de quoi espérer une meilleure fin. La seule solution, c'est de vendre massivement. Déjà que l'inscription de Ferran Torres dans l'effectif du Barça est conditionnée à un allègement de la masse salariale. Ce qui veut dire que le dégraissage va être plus qu'important pour intégrer un joueur comme Allende avec un tel salaire. Mais ce qu'on doit se mettre dans la tête est que un transfert de cet acabit va relancer le Barça, non seulement sportivement, mais économiquement. Et ça permettra aux fans de football de revivre une toute nouvelle rivalité entre Kylian Mbappé et Erling Allende après celle de Ronaldo et Léo Messi, même s'ils sont toujours en activité. Ce n'est plus comme avant. Donc dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de Allende à Barcelone de Kylian Mbappé au Real Madrid et de cette rivalité en tenant compte des raisons que j'ai données dans cette vidéo. Et on en discute. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification où vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Vous êtes nouveau sur la chaîne? Abonnez-vous, activez la cloche. Ça peut se faire en moins de 30 secondes. C'est gratuit. Et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description. Donc rejoignez-moi là-bas. Ainsi que sur Twitter et même sur Facebook. Sous-titrage ST' 501